On va entamer dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 4 de la série 2 Chimie organique STI-STU, paqueté de sciences d'Al-Méhérez, FES. Exercice 4 Les boulecules A à F représentées ci-dessous sont-elles chirales ? Il faut justifier la réponse. Alors, la définition de la chiralité. Un objet chiral, c'est un objet qui n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir-plan. Par exemple, un objet chiral, si j'ai la main gauche, l'image de la main gauche, c'est la main droite. Donc, la main gauche et la main droite ne sont pas superposables. Donc, la main, c'est un objet chiral. C'est la même chose pour la molécule. La molécule chirale, si elle n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir-plan. Condition nécessaire et suffisante pour que la molécule soit chirale, elle ne doit pas admettre un élément de symétrie. Par exemple, un centre de symétrie ou bien un axe de symétrie ou bien un plan de symétrie. Donc, si une molécule, si une molécule admet un élément de symétrie, ça veut dire qu'elle n'est pas chirale, elle est achirale. Alors, la première molécule, c'est, on a A, C, doublisant C, Br, H, H et Br. Alors, cette molécule, est-ce qu'elle admet un élément de symétrie ? Oui, et là, je mets un centre de symétrie. Donc, c'est l'admet un centre de symétrie parce que l'image de Br en bas, on a Br. On a H, l'autre côté, c'est H. Donc, cette molécule, elle admet un centre de symétrie. Donc, c'est une molécule qui est achirale. Une molécule achirale. B, la molécule B, on a CO2H, on a H, en arrière OH et en avant, c'est H3. Alors, est-ce que cette molécule admet un élément de symétrie ? Non, elle n'admet aucun, pas d'élément de symétrie, donc elle est chirale. Pas d'élément de symétrie. Troisière molécule, c'est C. On a CO2H, on a OH, en arrière CH et en avant, c'est OH. Alors, est-ce que cette molécule admet un élément de symétrie ? Oui, l'élément de symétrie, on a un plan de symétrie qui passe par C, C et H. Alors, on a l'image de H, c'est OH. Donc, le plan de symétrie qui passe, c'est un plan de symétrie. Un plan de symétrie, cela implique, c'est une molécule qui est A-chirale. Alors, le plan de symétrie, il passe par C, C et H. D, la molécule D. Alors, cette molécule, est-ce que c'est une molécule qui est chirale ou akirale ? Alors, on va voir, est-ce qu'elle admet un élément de symétrie ? Oui, elle admet un plan de symétrie. Dans un plan de symétrie, on a OH en avant. Donc, on a l'image par rapport à un plan, c'est OH en avant. H en arrière, on a l'image H et CH2, la même chose. Dans un plan de symétrie, cela implique une molécule akirale. molécule E. On a un cible, on a OH en avant et H en arrière. On a un H en avant et un H en arrière. Ici, c'est une molécule qu'il y a à l'eau à chiral, on va voir pas d'éléments de symétrie, donc c'est une molécule à chiral. Pas d'éléments de symétrie impliquent la molécule à chiral. Le dernier molécule, c'est R, on a un C, H, O, H, O, H et H. Alors ici, qu'est-ce que je remarque ? On a le cabot qui est en face, ici, on a ici le cabot en face. On a OH, OH en avant, OH en avant de ce côté, ici on a OH en arrière. Donc, quel est l'élément de symétrie ? On a ici LA, donc c'est un centre de symétrie. Centre de symétrie. Cela implique une molécule à chiral. C'est une molécule à chiral. Maintenant, on passe à l'exercice sec. Je passe dans quatre minutes. C'est parti. Alors, l'exercice 5, donner en perspective les molécules dont les nombres systématiques sont les suivants. Alors, petit « a », « f », « deux chlorons », « propanoate », « propanoate de métier ». « propanoate de métier ». Alors, on a déjà vu, pour écrire un nom, il faut mettre les carbones par dedans. Mais ici, j'ai R. R, ça veut dire la configuration absolue d'un carbone asymétrique. Alors, je vais vous expliquer si j'ai un carbone asymétrique. C'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a quatre substituants différents. Par exemple, si j'ai le carbone suivant « a », « b », « d » et « e », donc pour que je dis que c'est un carbone asymétrique, il faut que « a » soit différent de « b », soit différent de « d », soit différent de « e ». Et d'après les règles de Kahn-Hingold et Prélogue, si j'ai A priorité par rapport à B, priorité par rapport à D, priorité par rapport à E, donc je vais classer les substituants de ce carbone, voilà numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration absolue, c'est R. R, 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 T, c'est droit. Si j'ai un, deux, trois et quatre, toujours le quatrième en arrière pour faciliter la lecture, dans, ici, le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est S, c'est gauche. Donc, on va voir pour notre exemple. Alors, avant, je vais écrire la molécule semi-développée. On a trois pâles, c'est-à-dire trois carbones. Au acte de métier, c'est un nester. Au métier, c'est au acte de métier. Alors, deux clôtres, c'est un, et on a ici CH3. La forme semi-développée du composé, c'est ça. Mais, il faut écrire, il faut écrire en, il faut écrire en perspective pour la configuration. Donc, on voit ici, ça manque un H. Donc, on a un seul carbone asymétrique. On a CO, O, CH3. On a H en arrière, CL et CH3 pour voir, est-ce que j'ai la configuration R ou S. Numéro 1, on a Z, le numéro atomique de Z, il est 17, c'est le numéro 1. Ici, j'ai un C, un C. qui est un C, un C. Ça, c'est le numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Donc, on a, d'après cette représentation, on a 1, 2, 3, c'est R. 1, 2, 3, c'est R. Donc, c'est la bonne représentation. C'est R, 2 chloropropanoate de métier. Deuxième petit B. On a Z, S, acide, 4, bromo. Donc, 2 hydroxides, 2 hydroxides, but, 3, énoïdes. Alors, ici, j'ai la configuration Z et S. Donc, on sait que la configuration Z, c'est la configuration d'un carbone écylénique, la double liaison. S, on a vu que c'est la configuration absolue d'un carbone écylénique. Alors, on va y créer la molécule semi-développée. But, c'est combien de carbone? C'est 4 carbones. A, C, O, O, H. On a 3 N. 1, 2, 3, doublisant. Après, j'ai 2 hydroxides. 2 hydroxides. Après, j'ai 4 bromones. 1, 2, 3, 4. Bromones. Alors, j'ai placé 4 bromones. 2 hydroxides. But, 4 carbones. 3 N. O, Y. Alors, je vais compléter les H. Ce carbone, ça lui manque un H. Ce carbone, H. Celui-là, H. Et celui-là, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai une doublisant et j'ai un carbone. Asymétrie sur le carbone numéro 2. Alors, je vais écrire en perspective. Alors, pour la doublisant, j'ai S. Donc, je dois mettre ici le Br, H. Alors, S, si les deux substitutions prioritaires de part et d'autre du plan de la molécule. Voilà le plan de la molécule. On a ici Br. On a ici un C avec CO, H et tout. Donc, C, c'est la configuration géométrique S. Alors, pour la configuration absolue du carbone asymétrique, je mets le H en arrière. On a un S. Je mets OH ici et je mets CO, OH. Et je vérifie. Numéro 1 pour ce carbone asymétrique, c'est le OH. Parce que le premier carbone, le premier atome qui est lié au carbone asymétrique, c'est O. Ici, j'ai C avec deux O. Or, ici, j'ai un C avec un C. Alors, je vais voir. Ce carbone asymétrique, elle a un H, elle a un OH, elle a un C, O, O imaginaire et OH. Ici, c'est un C imaginaire et elle a le carbone de la double liaison. Carbone de celui-là, elle a un C, un C imaginaire et un H. Donc, vous allez voir, le numéro 1, c'est celui-là. Ça, c'est le 4. Alors, numéro 2, c'est celui-là ou celui-là ? C'est bien sûr, c'est ça, O. Et ça, c'est 3. Donc, on a numéro 1, c'est OH, numéro 2, c'est celui-là, numéro 3 et numéro 4. Donc, c'était une configuration, ça, c'est S. Donc, c'est la bonne, on presse en face. Ici, on a un C, c'est 2S et 3Z. 2S et 3Z. On passe à la molécule suivante. Petit C. Alors, petit C. On a 2R, 3S, 2hydroxyl, 2hydroxyl, 3méthyl, 3méthyl. Alors, ici, j'ai R, S. Ça veut dire, j'aurai 2 carbones asymétriques. Alors, je vais écrire la formule suivante. Petit, ça veut dire combien de carbone ? Alors, c'est 5 carbone. Al, ça veut dire un alcool. Un althyl, pardon. 3méthyl. 1, 2, 3. 2 hydroxyl, alcool. Alors, je complète les H. CH3, CH2, CH, ici 1H et ici 0H. Alors, c'est ce que vous remarquez. Ici, j'ai 2 carbones asymétriques, le carbone 2 et le carbone 3. Alors, on va écrire en perspective. Alors, on a CO, H. Je mets H ici en arrière pour H toujours. CH2, CH3. H en arrière et CH3. Ça, je mets la représentation en P. Et je vais vérifier les configurations. Alors, carbone 2, je dois avoir R. Je vais faire l'ordre de priorité des substituants. Alors, voilà le carbone 2. Elle a un H, elle a un OH, elle a un COH et elle a le carbone 3. Le carbone 3, elle a un C, C et H. Donc, numéro 1, c'est le O. Numéro 2, c'est ça. Numéro 3, et ça, c'est le numéro 4. Donc, 1, 2, 3, c'est S. Donc, moi, je vais avoir deux R. Donc, je vais changer. Je vais faire mes D. H et OH. Je mets le OH en arrière et H en avant. Donc, je mets le 1 et le 4. On a 1, 2, 3, c'est S. Mais comme le quatrième substituant, il est en avant, j'ai R. L'autre carbone, numéro 1. Ici, j'ai un C avec O et C. Ici, j'ai un C avec C et 2 H. Avec ici, avec 3 H. Donc, le numéro 1 prime, c'est ça. Numéro 2 prime, numéro 3 prime et numéro 4 prime. 1, 2, 3, c'est S. Donc, je dois avoir le S. C'est 2 R, 3 S. 2 R, 3 S. On passe à l'autre exemple. Petit C. On a déjà petit C. On a petit T maintenant. Petit T. 1 E, 3 Z, 2 VT, 2 VT, exam 1 3, 10 N A, 10 N O. Alors, X, ça veut dire combien de carbone? C'est 6. 3, 4, 5, 6. On a la fonction principale, c'est OH. On n'a pas de chiffre ici, c'est OH. Non, hein? J'ai 1, 3, 10 N. Alors, 1, 1, 2, 3, 10 N. 2 Métines. 1, 2, 2 Métines. Et je complète la molécule. Ici, ça manque 3 H. Ici, 2 H. Ici, 1 H. Ici, 1 H. Ici, ça y est. Ici, 2 H. Alors, je dois, pour faire les configurations, je dois écrire en perspective. Alors, en perspective, j'ai C. C. Alors, je dois mettre un E. Le carboneur A, c'est ça. Je dois mettre E. Donc, c'est OH ici. Ici, c'est... Non. Alors, ici, c'est seulement CHOH avec doublisant. On a un H ici. Alors, notre côté, j'ai CH3. Ici, j'ai notre carbone éthylénique. Alors, pour 3 Z, je dois avoir... Ici, on a un H H. Et ici, c'est C2 H5. C'est CH2, CH3. Dans le cas E, on a le numéro 1 de ce carbone. Ici, c'est le numéro 2. Pour l'autre carbone éthylénique, j'ai le numéro 1 prime ici. Ici, numéro 2 prime. Donc, c'est 1 E. L'autre carbone éthylénique, j'ai ici...